Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière nous avons réalisé une jolie carte originale Et bien le projet du jour constituera le combo parfait A savoir la boîte gourmande avec de savons au chocolat à l'intérieur Mais pour info, les célèbres chocolats à l'emballage doré s'y plairaient beaucoup eux aussi Regardons notre boîte un peu plus en détail On y retrouve comme sur notre carte le joli petit lapin, les petits oeufs ainsi que la petite couronne de fleurs Puis on aperçoit grâce à cette jolie fenêtre l'intérieur qui est rempli d'oeufs en chocolat Elle fera parfaitement office de marque place si vous ajoutez une petite étiquette La voici une fois ouverte où comme vous pouvez le voir on peut glisser 5 de ces chocolats à l'intérieur Elle te plaît cette boîte ? Tu souhaites apprendre à la réaliser rapidement et facilement ? Alors reste bien avec moi Pour ce faire nous allons avoir besoin du set de tampons lapin de Pâques que nous avons déjà utilisé lors de la dernière vidéo On va utiliser ce petit lapin, les oeufs, la couronne de fleurs Et vous pouvez reconnaître celui-ci qui était sur l'autre boîte Pour notre fenêtre nous avons besoin du set de poinçons poté de succulente Et on va utiliser cette magnifique étiquette Également toujours du magnifique papier de série design spécialité caprice de météo Vous reconnaissez celui-ci qu'on a utilisé sur notre boîte Et celui-ci ce sera celui que nous allons utiliser tout simplement pour faire la boîte coordonnée à notre deuxième carte Dans ce fameux papier imprimé il nous faut un morceau qui mesure 7,2 cm par 15,7 cm Ensuite il nous faut également un morceau de papier uni flamand fougueux Qui lui mesure 10 cm par 18,5 cm Il nous faut également un morceau de papier fenêtre qui lui mesure 3,9 cm par 9,5 cm Évidemment la taille de ce papier fenêtre est à adapter selon la fenêtre que vous allez réaliser selon sa longueur et sa largeur Il nous faudra également une chute de papier blanc assez grande pour nos tamponnages On a désormais tous les éléments nécessaires alors place à la création Pour commencer je vais réaliser mes tamponnages à l'aide de mon encre memento Puisque je viendrai ensuite apporter la couleur avec nos stamping blends, nos feutres à alcool Je réalise ceci et on se retrouve juste après Maintenant mes tamponnages réalisés Je vais pouvoir amener la couleur avec mes feutres à alcool Donc j'ai pris le duo perruche de parade, le duo flamand fougueux Le duo également brune dune et le pétale rose dans sa version claire Je mets en couleur mes tamponnages et on se retrouve juste après Et voilà le résultat une fois que j'ai apporté la couleur Tous ces éléments je viens prendre ma paire de ciseaux et je viens les détourer tranquillement Mais pour vous ce sera rapidement Maintenant que tous mes éléments sont découpés Je peux venir les mettre de côté et prendre mon massicot ainsi que mes papiers Commençons par plier notre base de boîte Pour cela c'est tout simple Pour les 4 côtés le pli est à faire à la même mesure A savoir 3 cm Une fois que mes 4 plis sont faits Je prends le papier imprimé cette fois-ci Et pour celui-ci aussi les 4 plis seront à faire à la même mesure Et celle-ci c'est 1,5 cm Une fois tous mes plis faits je prends mon plioir et je viens appuyer tous mes plis Une fois cette étape faite je prends mon die étiquette avec laquelle je vais venir former ma fenêtre Et je vais venir le placer entre mes deux lignes de plis juste ici Et plutôt sur l'un des côtés Donc pas du tout au centre sauf si c'est volontaire de votre part Moi comme je veux glisser mon lapinou et mes petits oeufs sur le côté Je mets bien comme ceci ma fenêtre pour bien avoir la place de mettre mon lapin Sans évidemment qu'il ne cache toute la fenêtre Sinon autant ne pas en faire Je passe donc ceci dans la machine de découpe J'obtiens du coup ces deux morceaux Gardez bien cette jolie étiquette Elle pourra vous resservir pour un autre projet pourquoi pas Et vraiment les détails de surpiqure sont très très beaux Et la forme en elle-même de cette étiquette je l'aime beaucoup Donc moi aussi je la garde précieusement pour plus tard Maintenant que ma fenêtre est découpée Je vais pouvoir retourner mon papier imprimé Mettre du double face sur les quatre côtés de ma fenêtre Je viendrai retirer la pellicule et je viendrai coller mon papier fenêtre Comme ceci Et si votre double face dépasse un petit peu aux endroits où on est censé avoir uniquement une ouverture N'hésitez pas à venir le replier sur votre papier Afin qu'on ne le voit pas du tout Une fois le papier fenêtre posé Et donc maintenant je n'ai plus qu'à venir aligner mon papier fenêtre avec ma ligne de pli juste ici En le centrant bien puisque c'est presque la taille Comme ça entre mes deux lignes de pli Et voilà maintenant le résultat une fois que j'ai disposé correctement mon papier fenêtre Je peux me munir de ma paire de ciseaux Et ce que je vais faire sur ce morceau-ci Je le ferai ensuite sur celui-ci Où j'ai disposé mon papier fenêtre Tout simplement je vais venir ici le long de ma ligne de pli Couper bien droit Et faire des biais sur les carrés extérieurs Donc comme j'ai quatre carrés Je viens couper et je viens faire un biais Et les mêmes choses juste ici Et sur l'autre morceau Maintenant que j'ai obtenu ceci Sur mes deux morceaux Même chose que pour le découpage Ce que je vais faire sur celui-ci Je ferai exactement la même chose Sur le deuxième Je vais venir donc l'assembler On prend notre colle On en met sur nos rabats juste là Et on vient les rabattre à l'arrière De notre rectangle central Idem avec celui-ci Que l'on vient bien aligner bord à bord Avec la ligne de pli Et on fait la même chose juste en face Quand je vous ai dit au début de cette vidéo Que cette boîte était simple et rapide C'est vraiment le cas Et pour ça je me dis qu'elle ferait un super marque-place Parce qu'on peut la réaliser rapidement et facilement Et en plus avec peu de matériel Donc si on en a beaucoup à faire Ça ne pose pas problème Et ça on adore Et voilà ce que ça donne Une fois que j'ai assemblé Les deux morceaux Donc j'ai bien ma boîte Et mon couvercle Qui vont parfaitement L'un au-dessus de l'autre Il ne me reste que ma décoration A apporter Donc comme pour celle-ci Je vais venir mettre Mon lapinou Et mes petits oeufs Sur ce côté-ci De ma boîte Je place mes oeufs A l'arrière De mon lapinou En les collant Je colle également Ma petite couronne de fleurs Sur ses oreilles Et je viens mettre en revanche Mon petit lapinou Avec des mousses 3D Et voilà le résultat Une fois notre boîte terminée Comme vous pouvez le voir Elle est parfaitement coordonnée Avec la carte De la semaine dernière Je ne sais pas vous Mais j'adore Ce joli combo coordonnée Boîte et carte J'espère que ce tutoriel de boîte T'a plu Si c'est le cas N'oublie pas comme d'habitude De mettre un petit pouce en l'air Sous cette vidéo Ou de me le dire Dans les commentaires Alors dis-moi Quelle est ta version préférée ? La version flamand fougue Ou la version Mélodie de mangue ? Comme pour la carte Je suis incapable De choisir une préférence Puisque je trouve vraiment les deux Super jolie Et super mignonne Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Et on se retrouve Comme d'habitude Mercredi Pour la prochaine vidéo A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz